Musique Bon, pourquoi le pire est ambisageable ? Parce que nous vivons, à mon sens, une époque où, en dépit de grands progrès techniques, de grands progrès scientifiques, il y a une régression très grande, un peu dans tous les domaines. Régression d'abord politique, nous voyons partout une crise de démocratie et nous voyons s'installer des régimes néo-autoritaires, pas seulement dans le monde, mais même aussi en Europe. La Russie est européenne dans un sens, c'est un régime néo-autoritaire en Turquie et puis en Hongrie. C'est-à-dire, bon, c'est pas seulement une régression politique, c'est une régression sociale. Nous voyons partout un développement, une croissance des inégalités et nous voyons aussi une croissance des précarités de toutes sortes, dont il ne faut pas oublier celle de malheureux obligés de fuir leur pays, soit en guerre, soit pour des raisons de famine, de survie. Nous avons une régression, je dirais, intellectuelle, parce que le mode dominant de connaître qui s'est imposé est un mode quantitatif fondé sur le calcul, les statistiques, ayant en vue ce qui est calculable, c'est-à-dire le profit, et aveugle à ce qui est non calculable, c'est-à-dire les sentiments, l'amour, la peur, la douleur, etc. Donc nous avons une connaissance qui apparemment progresse sur le plan quantitatif, mais régresse sur le plan réel. Nous avons donc la pensée, elle est compartimentée en secteur d'experts, clos les uns les autres, qui nous rendent très difficile de concevoir le mouvement d'ensemble qui nous entraîne. Cela dit, nous constatons que dans cette époque régressive, il y a des foyers qui se sont multipliés sous des initiatives qui viennent des citoyens, et non pas tellement de l'administration et pas du tout des pouvoirs politiques ni des partis, qui elles-mêmes montrent l'aspiration à une autre vie, à une autre société et à un autre monde. Et par exemple, on voit des centres d'agroécologie qui non seulement ne sont pas là pour produire une alimentation de qualité, mais qui s'ils se multipliaient, faire régresser l'agriculture industrialisée, l'élevage industrialisé, ils sont très malsains, pas seulement pour la nourriture des populations, pas seulement pour les agriculteurs eux-mêmes, pour les urbains, et pour la terre, qui est complètement dégradée, mais dans ces centres, nous voyons aussi des écoles, où on essaie de former d'une autre façon les enfants en respectant leur individualité. Nous voyons des fraternités se constituer, et aussi bien dans tel Jacques du côté de Nantes ou tel autre lieu, vous avez eu des tentatives de créer des relations plus fraternelles, plus solidaires. Disons, une aspiration à mieux vivre. Qu'est-ce que ça veut dire mieux vivre ? À la fois plus d'épanouissement personnel, mais aussi plus de communauté, de fraternité, de solidarité avec autrui. Parce que l'épanouissement personnel, s'il est fermé, conduit au plurégoïsme. Il faut les deux. Et si vous vous noyez dans la communauté, vous devenez un instrument et un outil. Il faut les deux. L'autonomie personnelle et l'insertion dans une communauté. Donc nous avons une multitude en France d'associations dont les jours heureux est une des plus représentatives, qui justement vont dans la recherche d'une nouvelle voie de vivre, c'est-à-dire d'une nouvelle civilisation. Pourquoi ? Parce que, disons, la civilisation qui est née dans nos pays européens, occidentaux, est une civilisation qui avait à la fois des grandes qualités, elles ont permis des libertés, elles ont permis l'autonomie de l'esprit, elles ont permis de l'esprit critique, elles ont permis les sécurités sociales, mais en même temps, elles ont permis des traits négatifs qui deviennent de plus en plus importants. La destruction des solidarités, qui était celle de la grande famille, qui était celle du travail, qui était celle du village, qui était celle des voisins, qui était celle du village, cette solidarité, elle s'est désintégrée, les gens sont compartimentés chacun dans son alvéole, et très difficile d'avoir une vue d'ensemble, donc nous avons une dégradation, qui est, disons, une part de l'économie, qui se fondait sur la recherche du profit, est une chose, par contre, l'obsession du profit et la recherche du profit maximalisée sans arrêt, aujourd'hui avec la compétitivité, est une autre chose qui a un caractère délirant et qui opprime les gens qui travaillent dans ce genre d'entreprise. Donc, moi, je vois, si vous voulez, que plus les caractères négatifs et régressifs se développent, plus il y a une sorte de résistance spontanée qui s'organise aujourd'hui d'une façon très dispersée, mais qui, pour la première fois, a trouvé un point de convergence avec ce manifeste lancé par Hulot et Berger, parce que ce manifeste a été co-signé par un grand nombre d'associations. Bien sûr, il faut que se développe une pensée. Il ne s'agit pas de créer un parti politique, parce qu'un parti politique est une formule qui, elle-même, aujourd'hui, me semble dépassée. Ce sont des formules hiérarchisées où, finalement, c'est le parti qui choisit les gens à élire et pas tellement les électeurs. Vous avez beaucoup de choses qui sont contestées. Le phénomène des gilets rouges traduit justement un malaise profond, un mal-être plus qu'un malaise très profond qu'il faut essayer de comprendre et d'analyser plutôt que d'essayer de voir tel ou tel aspect de leur action. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui veut naître, quelque chose qui n'arrive pas à mourir, et nous sommes un peu dans cette situation-là. Alors, moi, je considère que l'important, aujourd'hui, en termes de résistance, c'est... D'ailleurs, il faut dire que la résistance, c'était quoi ? C'était un non. C'était un non à l'oppression. Mais c'était un... Le non à l'oppression était un oui à la liberté. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a eu un programme positif qui a été créé au programme du Conseil de la Résistance. Donc, la résistance que nous parlons est un non qui est un oui. Ce non consiste donc à résister à ces forces qui envahissent les esprits et qui, quand ceux-ci se referment, ont peur de l'étranger, du migrant, du musulman, du juif, etc. C'est-à-dire, cherchent toujours un coupable de leur malheur, au lieu de voir que c'est le cours du monde et la domination du profit et le fanatisme qui sont les coupables. Donc, il y a quelque chose d'important. Il faut résister dans l'esprit. Il faut résister dans l'esprit. Et il ne s'agit pas seulement d'avoir l'esprit critique, il faut avoir l'esprit complexe, d'être capable de voir tous les aspects d'un même phénomène, toutes les ambiguïtés, toutes les contradictions qu'on a à faire. Donc, il faut résister dans son esprit. Et il faut aussi résister concrètement dans des oasis. Qu'est-ce que c'est des oasis ? Ce sont des lieux où, dans le désert, en général, il y a de la vie, il y a de l'eau, il y a quelque chose qui permet une communauté de vivre. Alors, nos oasis doivent être, au sens symbolique, de type multiple. Ça peut être des communautés qui se créent, ça peut être une famille, ça peut être une association avec des liens très concrets entre les membres. Ces oasis, à mon avis, doivent se multiplier. Ils doivent se multiplier, mais avec quand même une conscience. Parce que la fraternité est une très belle chose. Mais vous savez que la fraternité peut être parasitée et dégradée à la rivalité. D'ailleurs, c'est ce que nous montre la Bible, qui, dès le début de l'humanité, montre que Cain a tué son frère Abel. Et nous savons que, disons, la possibilité arrive. Donc, si nous voulons créer une civilisation fraternelle, la fraternité doit sans cesse se régénérer et essayer de refouler les rivalités qui doivent être réduites à une part mineure et devenir simplement de la compétitivité. C'est pas si facile. Moi, j'ai connu beaucoup de communautés qui se sont créées en Californie, par exemple, et qui n'ont pas pu durer parce que des jalousies naissaient, des incompréhensions, et tout ça se déstoquait. Donc, il faut quelque chose. Et d'ailleurs, les communautés qui survivaient, elles avaient une foi religieuse. Moi, je ne pense pas qu'on doit être plus fidèles à avoir une foi religieuse, mais on doit avoir une foi, justement, dans la fraternité. On doit avoir une foi dans la possibilité d'un monde meilleur. Et si ces oasis dont je parle, s'ils se multiplient et s'ils se relient les uns des autres, pas seulement au niveau national et pas seulement au niveau européen, mais international, parce que partout, vous ressentez le même besoin, vous le constatez, s'ils se relient entre eux, c'est une force de résistance à la régression. Alors, jusqu'où ira cette régression ? Personne ne peut le dire. Est-ce qu'on va vers l'effondrement ? Certains le pensent. Moi, je pense qu'il y aura des effondrements locaux, mais que tout ne pourra pas s'effondrer en même temps. Je pense qu'il y a des grands dangers. Je pense qu'avec le transhumanisme, il y a une petite partie de l'humanité, une élite du pouvoir et de l'argent, qui pourra essayer de vivre en vase clos avec une prolongation de la vie, avec l'intelligence artificielle, etc. Mais de toute façon, l'idée qu'ont les technocrates aujourd'hui, de croire qu'on peut rationaliser toute vie sociale par l'intelligence artificielle, c'est fausse, parce que justement, le propre de l'aventure humaine, comme de l'aventure de la vie, c'est qu'il y a de la créativité. Que la créativité, vous ne pouvez pas la prédire d'avance. Vous ne pouvez pas la programmer. Vous ne pouvez pas programmer aussi bien le Requiem de Mozart, la 9e symphonie de Beethoven, que les découvertes d'Einstein ou la littérature de Paul. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas programmer d'avance la pensée de Karl Marx, qui allait révolutionner le monde quand elle est apparue. Vous ne pouvez pas programmer Hitler à l'avance. Donc, si vous voulez, heureusement et malheureusement, il y a une part de l'aventure de la vie, du monde, de l'humanité, que nous ne pouvons pas contrôler. Et ce qu'on appelle harmonie, je veux dire robotiser. Parce que si tout est bien organisé, on n'a plus qu'à agir comme des automates. Donc, si vous voulez, il faut penser que la créativité, que la liberté, ce sont des choses qui, elles, ne peuvent pas être contrôlées et prévues. Alors, donc, ce sont des aïsistes, donc, de résistance ou de résilience, dans le sens où la résilience, en quelque sorte, signifie que l'épreuve fortifie. C'est ça qui est bon dans ce terme qu'a popularisé Boris Cyrulnik. N'est-ce pas ? Nous vivons des épreuves qui nous abattent, qui nous détruisent ou contre nous fortifier. C'était le philosophe Joubert qui avait dit « Le cœur se brise ou se bronze ». Donc, quand il ne se brise pas, il se bronze. Et donc, c'est ça. Et on pense que les régressions ne sont pas éternelles et je pense qu'à un moment donné, vont surgir des forces nouvelles, des forces qui vont elles-mêmes établir un nouveau mouvement contre cette régression. Et à ce moment-là, les oasis seront, qui actuellement sont des arrière-gardes de défense des valeurs humanistes, vont devenir les avant-gardes de nouveaux progrès de l'humanité, et non pas vers une perfection qui est aussi un rêve imbécile de technocrate et où le monde est condamné à avoir de l'imperfection. Mais nous devons quand même ne pas accepter la fatalité d'un monde livré aux forces les pires. Nous avons sans arrêt la lutte entre Eros et Polémos, c'est-à-dire les forces d'amour et d'union et les forces de conflit, entre Eros et Patanatos, c'est-à-dire entre les forces d'union et les forces de mort et de destruction. Nous, c'est prendre parti dans ce combat pour les forces d'Eros, combat incertain, inconnu, mais dans lequel il est nécessaire, et je dirais même tonique, de participer. Voilà. Moi, je ne suis pas un conseiller. Je vois que dans ces mouvements-là, il y a des choses qui ont surgi. D'abord, si vous voulez, une volonté, je dirais, d'autonomie vivrière, c'est-à-dire d'une alimentation non seulement fondée sur du local et du proche, et qui vous permet de ne pas défendre de grands circuits internationaux, etc. Il y a même, avec le mouvement des makers, c'est-à-dire de ceux qui, aujourd'hui, sont capables de fabriquer des instruments et des outils, etc., il y a une possibilité aussi d'avoir de nouveaux produits industriels qui ne soient pas condamnés à l'obsolescence programmée, comme tous ces produits. On est amenés à faire des choix de consommation et comprendre qu'il faut éliminer non seulement le type de boisson gazeuse, sucrée, qui est très mauvais, surtout pour les enfants, mais de sélectionner sa nourriture. Et par là même, ces choix, s'ils deviennent collectifs, feront régresser l'agro-industrie et toute l'agriculture industrielle. Donc, si vous voulez, tous les choix de vie auront des conséquences sur l'ensemble de la société. Donc, c'est ça qui est important, c'est de choisir ce mode de vie qui va impliquer inévitablement des choses que l'on va abandonner et des choses que l'on va élire et qui, donc, pourront se développer. Ce qui fait plafonner, d'ailleurs, à mon avis, ça progresse très lentement, mais c'est surtout la dispersion qui me frappe. Mais c'est les conditions extérieures, ces choses ne sont pas aidées. Par exemple, l'agro-écologie n'est pratiquement pas subventionnée par rapport aux subventions énormes qui vont pour, par exemple, le blé cultivé industriellement pour l'exportation. Donc, ces mouvements ne sont pas compris. Beaucoup de, au contraire, sous l'influence des médias, considèrent que c'est méprisable, quelconque, utopique, etc. Donc, si vous voulez, il y a un effort pour faire comprendre. Mais on voit, à un moment donné, c'est toujours la même chose. c'est un message qui est nouveau, qui met du temps à entrer. Prenez le message écologique qui est sorti en 1970, avec le rapport Meadows, qui montrait que c'est l'ensemble de la planète qui est menacé de dégradation pour le développement et technologie économique. La lenteur qu'il a mis pour ça. Et pourquoi cette lenteur ? C'est parce qu'on a été formé par un système de pensée et d'éducation, d'abord fondé sur la Bible, c'est-à-dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu de façon différente des animaux, contrairement à tout ce que nous savons depuis... Oui, parce que Descartes et toute cette pensée a montré que l'esprit est relevé de la quintessence de l'humanité et que tout le corps c'était de la pure animalité et les animaux étaient des machines, parce qu'on a dit que la mission de notre civilisation était de devenir les maîtres de la nature. le lien homilical que nous avons avec la nature parce que nous sommes aussi des animaux en étant humains. Nous avons besoin de nourriture vivante. Ce lien formidable des civilisations que l'on estime dépassées ont eu en profondeur comme les Indiens Inca, la Pachamama, ce lien était invisible dans notre système d'éducation pourtant très sophistiqué et rationnel. Donc, il faut à nouveau réapprendre notre relation avec la nature. Il y a toute une rééducation à faire. Malheureusement, le système éducatif est très difficile à changer parce que si on pouvait le changer, il aurait un rôle très important dans cette modification. Mais tant que le système éducatif ne marche pas dans ce sens, éduquons-nous nous-mêmes, soyons les prosélytites, soyons les missionnaires. Pensez que quand même des grands mouvements aussi bien que le christianisme, que l'islam ou que le marxisme sont partis d'individus isolés, ignorés de leurs contemporains. Même Marx, les intellectuels de l'époque, ne savaient pas du tout qui c'était. Et quant à Jésus, un inconnu, bon, tous ces mouvements, ils ont pu se développer en commençant à créer des réseaux. Ça a été parfois très lent, plusieurs siècles pour le christianisme, plusieurs dizaines d'années pour le marxisme. Et à un moment donné, ce qui est une déviance devient une tendance historique et une force historique. Il faut faire tout le possible pour qu'on devienne une force historique. Mais on ne peut pas précipiter, il n'y a pas un coup de baguette magique, il faut agir en permanence dans ce sens. Il y a une chose importante. Pourquoi ? Vous savez, au siècle dernier, beaucoup d'entre nous ont vécu le mythe de la révolution avec un air majuscule. Ça voulait dire quoi ? Ça veut dire que c'était la lutte finale entre les forces du bien, qui étaient les forces évidemment populaires pour le socialisme, et les forces du mal, qui étaient évidemment le capitalisme de la bourgeoisie. Mais c'était la lutte finale. L'un en allait pouvoir anéantir les ennemis de l'humanité et triompher. Donc, cette idée-là, elle a échoué. Elle a échoué parce que, comme souvent dans l'histoire, cette volonté de révolution a déclenché des forces réactionnaires extrêmement puissantes, notamment l'Union soviétique naissante d'une guerre civile avec tous les désastres qu'elle entraînait. Et, dans le fond, l'exemple aussi bien soviétique que maoïste nous montre que c'est un système qui, dès le début, utilise la violente extrême, la force coercitive. Parce que vous savez que Trotsky, tout le problème, il dit, quand il y a un problème, fusillez, fusillez, on fusille. Quand on veut tout résoudre par la violence, finalement, on crée une société de domination et de violence. L'échec nous montre que ce n'est pas une révolution qui va couper avec le passé et qui va changer. Au contraire, la métamorphose est un très bel exemple parce que nous voyons quand même un verre, une sorte de verre entrer dans une crise alide et commencer à se transformer et d'une façon tout à fait incroyable se faire pousser des ailes et se transformer en être capable de voler alors que c'est un être rampant. Mais tout ça parce qu'il a un héritage génétique, historique, tout ça. Et nous-mêmes, nous avons un héritage culturel, nous avons quand même l'humanisme, nous avons Montaigne, nous avons Montesquieu, nous avons Voltaire, Rousseau, nous avons un grand héritage culture qui lui-même est nécessaire pour la métamorphose. Et à mon avis, la métamorphose, elle viendra de quoi ? C'est-à-dire que quand des réformes multiples dans tous les domaines, que ce soit le domaine social, économique, judiciaire, privé, psychologique, intellectuel, cognitif, quand des réformes se développeront dans tous les domaines et convergeront, à ce moment-là, il y aura un nouveau courant et à ce moment-là, on pourra dire voilà une nouvelle voie qui va remplacer la voie que nous suivons actuellement qui risque d'aller vers la catastrophe et là, ce sera la voie de la métamorphose, de la transformation, c'est-à-dire où c'est la même humanité qui développera des virtualités qui sont déjà en elle et qui pourront s'épanouir. dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada